Ensemble pour une belle écoute. Voilà, je voulais juste faire une dédicace au magasin Centracor et leur dire merci. Grâce à eux, j'ai trouvé les meilleurs produits de l'année à des prix jamais plus. Déco, chaises, lampes, coussins, rideaux à des prix fou. Et en plus, chaque jour, 100 euros sont à gagner dans votre magasin. Là, j'adore week, c'est qu'une semaine et c'est en ce moment chez Centracor. Alors vite, trouvez le magasin le plus proche de chez vous sur centracor.com. J'adore, allez chez Centracor. J'adore week, semaine j'adore. Jeux gratuits avec obligation d'achat jusqu'au 8 février dans les magasins participants. Voir règlement sur centracor.com. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Les enfants sont rois chez Carrefour. Eh bien moi, j'en attends une dizaine ce week-end pour l'anniversaire de ma fille. Comment je les occupe ? Faites une chasse au trésor et avec 50% de remise immédiate sur le deuxième paquet d'œufs Kinder Surprise, vous allez faire des heureux. Alors là, je dis oui et je ne dis pas souvent oui. En ce moment, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième paquet de trois œufs Kinder Surprise. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 60 grammes, panachage possible, détails produits, magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Dans un instant, parlons santé et solidarité avec la mutuelle intégrance. À table avec Louana. Alors Louana, on passe à table. Vous nous avez proposé des recettes dormantes. Absolument, parce que Michel Boussy, d'habitude, on dévore vos romans et aujourd'hui, je vous propose de dévorer, pas un homme, mais un bon plat normand. C'est votre région des prédélicions. Vous êtes née, vous ne l'avez jamais quittée, ou presque. Vous y habitez encore et vos histoires se situent, la majorité, justement, en Normandie. Oui, au pays de la Saint-Jacques. Voilà, tout à fait. Donc, pour apprécier la cuisine normande, il ne faut absolument pas avoir une intolérance au lactose, car c'est une région connue pour sa multitude des fromages, le plus célèbre, le camembert. Le camembert. Puis il y a la crème, puis il y a le beurre. Bon, pour la petite histoire, c'est aux Normands qu'on doit l'usage du beurre à la place du lard, dans la cuisine française, et ça, à la fin de la Renaissance. Je fais un peu d'histoire, non ? C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Et impossible de parler de Normandie sans évoquer la viande aussi, parce que c'est un pays hyper riche, on pense seulement qu'au beurre, mais c'est riche vraiment en produits. Il y a la viande, il y a la vache normande, l'agneau des présaliers de la baie de Saint-Michel, et les spécialités, comme les tripes à la mode des camps, ou encore l'andouille des vires. Elle est délicieuse. Il y a aussi les produits de la mer, et c'est d'ailleurs la première région productrice des moules et des coquillages, Saint-Jacques, bien sûr, de France. Et puis, on ne va pas oublier la pomme. C'est quand même le lieu où il y a le calvados, où il y a le cidre, donc à consommer avec modération. Bref, c'est une région où il ne lui manque rien, c'est une région réconfortable, comme j'aime. Il manque un peu de soleil parfois. Parfois un peu de soleil. Et justement, c'est une région, en fait, où on s'est fait plaisir. Et d'ailleurs, moi, je tourne toutes mes émissions en Normandie. Ah oui, vraiment ? Et c'est une région, justement, parfaite pour des bons vivants comme moi. Alors aujourd'hui, on va faire les coquillages Saint-Jacques à la Rouennaise. Vous connaissez, j'imagine ? C'est flambé, je vous remercie, quand même. Alors, à la Rouennaise, ce sont des Saint-Jacques. Elles sont flambées, comme on fait à Rouen, avec Jeanne d'Arc. Alors, on dit qu'on est vraiment, pourquoi ça, à Rouen ? Parce que Rouen, c'est quand même... Vous habitez pas loin de Rouen, non ? Oui, oui, vous habitez à Rouen. Là, je vais donner votre adresse. Vous aimeriez rester tranquille encore un peu. Mais en fait, c'est la saison. Il faut savoir qu'il est Saint-Jacques. La pêche est très réglementée. Donc, elle commence le 1er octobre et ça termine le 15 mai. Mais bien, on va passer à la recette. Je sens que vous êtes tous en train de baver. Vous avez tout ça. C'est le moment. Donc, c'est hyper simple. Mais on n'utilise que des produits de la région. On va commencer par préparer la fondue des poireaux. On va la cuire. Alors, on coupe les poireaux en fines lamelles. On garde le blanc. Le verre, on ne le jette pas. On fera un potage avec. C'est très bon. On va fondre du beurre, bien sûr, dans une casserole. On rajoute les poireaux. On les mélange bien. Au bout de moments, c'est-à-dire en quinzaine de minutes, on étend, on remue, on rajoute un petit peu de jus de citron. Juste pour tant qu'ils sont chauds. On rallume le feu. Et à feu très bas, encore pendant 5-6 minutes, on rajoute un peu de moutarde. Et bien sûr, de la crème. Donc, on scelle, on poivre et on mélange. Et puis, on va les laisser comme ça. On les garde au chaud. Là, c'est les Saint-Jacques. On va les saler. On va les poirer. On va les faire juste colorer. Et attention, la Saint-Jacques, vous n'allez pas me dire le contraire, on ne va pas la cuire très longtemps parce qu'elle devient caoutchuteuse. Mieux veut qu'elle ne soit pas trop cuite.